Ce classement permet un contrôle extrêmement contraint des oxydes d'azote, des oxydes de soufre, c'est-à-dire d'agents polluants extrêmement néfastes. Et l'on sait, par les premiers bilans qui ont été faits dans les pays qui bénéficient de ce classement, on sait que très rapidement on a des résultats en termes de baisse de la pollution qui sont des résultats considérables jusqu'à 60% de réduction de certains agents polluants.